Il y a quatre principaux enjeux pour la microfinance dans le futur, en tout cas selon moi. Le premier, c'est encore une fragilité qui est liée à certains comportements un peu irresponsables, certains acteurs, pas tous heureusement, qui mettent en danger la solidité du secteur. Et ces comportements peuvent se perpétuer ou même se développer à cause, disons, de l'insuffisance des supervisions de la microfinance. Le deuxième enjeu, c'est la nécessité d'une consolidation. Consolidation, puisqu'il y a un trop grand nombre d'acteurs, dont certains sont petits, à la fois pour permettre aux superviseurs d'avoir une supervision efficace et effective, qui n'est pas possible avec un grand nombre d'acteurs, et deuxièmement parce que des petites institutions n'ont pas les capacités financières et en ressources humaines pour aborder les grands défis des prochaines années, notamment les investissements dans les nouvelles technologies. Le troisième enjeu, qui lui est beaucoup plus une opportunité, c'est que malgré les nouvelles, et même à cause des nouvelles technologies, et des nouveaux acteurs qui utilisent ces technologies et qui d'une certaine manière font concurrence sur certains types de services, la force des institutions de microfinance et des banques même, c'est la relation clientèle et leur capacité à bien connaître leurs clients, à établir avec eux une relation continue, bonne connaissance de leurs besoins, et de développer une offre adaptée. Donc ça c'est la force principale qu'il faut absolument cultiver pour le futur. Le quatrième enjeu, ce sera effectivement lié aux nouvelles technologies, la digitalisation, qui permet à de nouveaux acteurs de rentrer sur des produits très spécialisés, notamment tout ce qui est gestion des flux, paiements, transferts, gestion de l'information, voire micro- ou nano-crédits, une automatisation de certains services, qui effectivement constituent une concurrence, mais dont les IMF ne doivent pas avoir peur, et doivent s'emparer, quitte à sceller des partenariats avec certains de ces acteurs qui disposent des technologies, mais n'ont pas forcément accès à la clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada